Salut les jeunes cyclisnamiques, depuis qu'on se connait je vous parle maintenant de puissance et des capteurs qui vont avec et pour vous permettre d'en savoir plus sur ces appareils et sur leur fonctionnement je suis entré en contact avec Alternative Sport qui distribue la marque Rotor en France Rotor c'est une marque espagnole qui propose des pédaliers avec des capteurs de puissance intégrés dans cette vidéo je vais vous montrer mes premières impressions sur leur modèle haut de gamme ce modèle haut de gamme c'est le Rotor To In Power Road dédié à la pratique route qui m'a été livré avec un double plateau ovalisé que Rotor appelle les Q-rings donc ce pédalier capteur de puissance il s'adresse aux cyclistes sur route qui ont envie d'en comprendre le plus possible sur leur pédalage sur la manière dont ils produisent de la puissance et qui veulent mettre ce modèle de capteur de puissance il s'adresse aux cyclistes sur route qui ont envie d'en comprendre le plus possible sur leur pédalage sur la manière dont ils produisent de la puissance et qui veulent mettre cette connaissance au service de leur performance allez c'est parti alors nous voilà devant le boîtier de ce capteur de puissance Rotor To In Power Road ça se présente sous la forme de cette boîte et dans le paquet que m'a envoyé Rotor il y avait également le plateau monobloc qui est un plateau ovalisé 5339 donc ça va me permettre de faire connaissance avec les plateaux ovales que je n'avais jamais essayé de ma vie avant ils m'ont également envoyé deux aides de roulement un set BB30 qui me permettra d'installer le capteur de puissance dans mon vélo de chrono qui est dans la main gauche ici ainsi qu'un set press fit qui permet d'adapter ce capteur de puissance avec un axe de 30 mm au boîtier press fit que j'ai sur mon vélo de route qui est une boîte de B86 qui se monte avec un presse cuvette ok donc c'est parti on va pouvoir regarder ce qui se trouve dans cette boîte donc c'est une boîte vraiment bien faite avec un petit sleeve comme ça qu'on glisse vers la droite voilà ensuite on l'ouvre elle est fermée par des petits scratchs ça a vraiment une impression de qualité je vais décaler ça donc on ouvre et on trouve le manu d'utilisation en espagnol et en anglais bon on aurait adoré un manu d'utilisation en français mais en anglais et en espagnol ça passe et surtout un truc super important et qui montre vraiment que Rotor a à coeur de montrer que ses produits sont compatibles avec un grand nombre de cadres parce que selon le problème quand on achète un capteur de puissance qui est basé sur pédalier et bien la compatibilité n'est pas assurée là ils ont carrément fourni ce qu'ils appellent le spacer chart donc c'est un truc qui vous permet de savoir si votre cadre et votre boîte de pédalier est compatible avec le capteur de puissance fonction de sa largeur, de ciel et à symétrique etc et en face vous avez une matrice qui vous permet de savoir quelle entretoise vous allez devoir enfiler sur l'axe de votre pédalier afin de pouvoir monter le pédalier capteur de puissance sur votre cadre donc là par exemple pour moi je vais avoir besoin de deux entretoises de 11,3 mm il y a 6 tailles d'entretoises dans le 3,4,5,6, 11 mm, 5 mm, bref on a tout ce qu'il faut pour faire en sorte que le pédalier soit compatible avec notre cadre donc on sort la première manivelle, la manivelle gauche qui est une manivelle sans capteur, une manivelle d'homme j'ai envie de dire donc typiquement c'est juste une manivelle en aluminium comme on peut en trouver normalement et là on va sortir à le clou du spectacle, la bête, le capteur de puissance en lui-même ce capteur de puissance en fait il est double puisqu'il comporte 4 jauges de contraintes dans la manivelle droite voilà comme je vous le montre et ainsi que 4 autres jauges de contraintes dans l'axe de pédalier et grâce à ces multiples jauges ça permet de calculer la puissance développée par chacune des deux jambes ainsi que mesurer énormément de choses qui permettent d'analyser le pédalage du coureur ensuite la petite boîte d'accessoires extrêmement importante, naturellement vous avez le chargeur c'est un capteur de puissance rechargeable qui ne fonctionne pas avec des pins mais avec une batterie vous pouvez recharger, donc cette batterie est rechargeable facilement globalement vous pouvez utiliser ce petit câble et ce câble est aimanté ce qui est vachement pratique ce qui donne une impression de finition de qualité, franchement, après le capteur de puissance est donné pour 250 heures d'autonomie donc on ne va pas le charger très fréquemment, en tout cas pour moi ça représente à peu près une charge tous les 6 mois et pourtant je roule beaucoup, donc pour le cycliste lambda ça va représenter peut-être une charge par an pas forcément énorme ensuite du coup le kit d'entretoises dont je vous parlais qui correspond du coup à celles qui sont dans le Spacer's Chart donc là dedans on va trouver toutes les entreprises dont on a besoin pour rendre ce capteur compatible avec tout type de cadre sauf les cadres BB90 de la marque Trek qui de toute façon ne sont pas compatibles avec grand chose donc pour moi ce seront ces deux Spacer's de 11 mm de large vous avez du coup un tas de Spacer's qui peuvent venir vous aider à rendre compatible votre cadre dont ce Spacer pratique pour les boîtes asymétriques type BB-Rite on va s'attacher ensuite à notre couronne monobloc, les fameux Q-Rings donc vous les voyez bien là, il s'agit effectivement d'un double plateau monobloc ovale ce que je trouve super sympa c'est l'aspect monobloc, je n'en avais vraiment jamais vu donc là pas de vis, il n'y a vraiment rien qui maintient l'ensemble c'est tout d'une même pièce, même pièce de métal c'est peut-être embouti, je ne sais pas si c'est une pièce d'un sol étonnant usiné d'une pièce unique ou si c'est forgé, bref, mais en tout cas c'est vraiment très bien fait il n'y a pas une vis, donc il n'y a pas aucune chance qu'il y ait du jeu c'est vraiment une pièce solidaire qui donne vraiment une impression de rigidité super grande à ce plateau en plus du fait que ça a l'air relativement léger, franchement bon, pour moi, il y a de pièces, plus c'est joliment fait, plus c'est cool et je suis vraiment séduit par ce double plateau monobloc voilà, donc si on démonte la petite rondelle à ailette qui nous permet de faire rentrer le double plateau monobloc et qu'on enlève le petit capuchon côté manivelle gauche on va pouvoir installer le double plateau voilà, c'est parti et ce qui est dingue avec ces plateaux ovales c'est que vous avez trois positions suggérées par rotor qui vont vous permettre d'adapter la position des plateaux à la forme, à la nature de votre pédalage donc vous avez trois positions, la position 1, la position 3, la position 5 et ces trois positions vont s'adapter au type de pédalage des coureurs c'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui vont avoir un pédalage très rond très accompagné avec une application de la force très régulière au travers du coup de pédale d'autres qui vont avoir un coup de pédale très écrasé avec beaucoup de force appliquée au début du coup de pédale et bien ces trois positions vous permettent de tenir compte du type de votre pédalage afin de vous adapter au mieux au plateau ovales donc ensuite on serre cette jolie petite bague ce qui est cool c'est quand même que le filetage est extrêmement fin ce qui donne une grande qualité de l'abrication ensuite on n'a plus qu'à enfiler la manivelle gauche à serrer la vis de serrage normalement tant la rondelle à ailette que la vis de serrage on doit alors appliquer un couple spécifique là pour les besoins de l'exercice je vais serrer ça sans clé dynamométrique mais sachez en tout cas que la rondelle se couple à 35 à 40 Nm et la vis de serrage à 7 Nm il ne reste plus qu'à enfiler le petit capuchon là pareil j'ai pas la clé Allen de la bonne taille pour le serrer donc pour les besoins de la vidéo je vais serrer ça à la main voilà j'ai pas la bonne taille d'outil donc on va serrer ça à la main juste pour montrer à quoi ça ressemble quand c'est monté et là on a un magnifique pédalier capteur de puissance ce rotor Turing Power Road avec un double plateau monobloc Q-rings on est vraiment en présence d'un bel objet et je vais vous montrer un petit peu la manière dont se monteront je vais pouvoir monter les roulements ainsi que les entretoises sur mon cadre de contrôle à montre je vais vous montrer ça rapidement là que je ferme la boîte je sors ce kit de roulement qui est également un kit de roulement rotor qui fabrique aussi les consommables les pièces d'usure que sont les roulements donc il y a vraiment une grande expertise finalement de tout ce qui bouge sur le vélo et dans ce kit de roulement on a naturellement les deux roulements annulaires BB30 les deux rondelles ouvertes qui viennent s'insérer dans le cadre pour arrêter les roulements à l'intérieur du cadre et on va avoir les caches poussières des roulements et là rien de plus simple globalement vous allez enfiler vos rondelles ouvertes dans le cadre les roulements dans leur logement les caches poussières de chaque côté comme ça puis les entretoises par-dessus les caches poussières et le capteur de puissance le pied de capteur de puissance va venir au milieu un peu comme tout pédalier voilà comme ça et là on va avoir un montage finalement relativement simple que je vous montrerai dans la vidéo test que je vais tourner prochainement alors parlons d'ailleurs de chiffres premier chiffre important la précision avec une précision de plus ou moins 2% ce capteur de puissance rotor to in power road est tout à fait en ligne avec les standards du marché donc rien de mir au volant et rien de détonnant ou de décevant non plus on est sur ce qui se fait de bien sur le marché des capteurs de puissance mais là où vraiment il se distingue ce n'est pas vraiment sur la précision mais plus sur les possibilités d'analyse du pédalage que ce capteur rotor to in power offre par rapport à ses concurrents je vais aller chercher une balance pour peser la bête voilà elle est tarée on va peser le capteur avec son pédalier le constructeur donnait un poids affiché de 780 grammes je crois et on arrive sur la balance à un poids mesuré de 791 grammes soit pas loin de 160 grammes de mieux que le capteur de puissance FSA Powerbox que j'ai monté sur mon vélo de route donc on est vraiment une classe au-dessus en ce qui concerne la légèreté du matériel pour conclure mes premières impressions je dirais que je suis vraiment impatient de pouvoir tester alors qu'il s'agisse de tout ce qu'a offrir ce capteur de puissance en termes d'analyse du pédalage ça je suis vraiment curieux parce que je dois avouer que je n'ai jamais pu tester ce genre de technologie j'ai aussi hâte de pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionnent les pédaliers ovales et aussi de découvrir les sensations que je peux avoir sur le vélo avec ce type de pédalier et donc je vous proposerai prochainement un test complet avec le montage sur le vélo les réglages associés il faudra régler le dérailleur avant l'essai sur route la détermination de ce que Rotor appelle l'OCA pour Optimal Chain Ring Angle on fera également un test de précision contre mon Home Trainer on développera tout un tas d'autres rubriques qui vous permettront de comprendre à quoi sert un capteur de puissance et comment on peut utiliser toutes les fonctionnalités poussées du Tool & Power et de l'application Rotor pour en tirer bien plus que de simples chiffres j'ai vraiment vraiment hâte de m'y mettre j'espère que vous aussi si vous voulez aller plus loin et avoir l'occasion de continuer la conversation autour du contenu de la chaîne n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur Instagram j'ai diffusé de préparation hivernale et plein d'autres choses qui pourraient vous intéresser la suite arrive très bientôt et d'ici là je vous dis allez ciao ciao ciao